Dans un an, elle accueillera à nouveau une messe de Noël, enfin si le calendrier du chantier est vraiment tenu jusqu'au bout. Ce matin, Notre-Dame de Paris va nous livrer tous ses secrets grâce au livre érudit, fouillé, documenté de Marie-Vonne de Saint-Pulgeant. Bonjour. Bonjour. Grande spécialiste du patrimoine, vous en avez été la directrice au ministère de la Culture dans les années 90, essayiste, professeur de musicologie aussi. Vous publiez donc « La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir » aux éditions Gallimard, collection bibliothèque illustrée des histoires, parce qu'il y a des illustrations dans ce livre. Un ouvrage sur la cathédrale, mais aussi à travers elle, on va y revenir, les relations entre pouvoir politique et religion. Chers auditrices et auditeurs, c'est le moment. Si vous voulez tout savoir sur Notre-Dame aujourd'hui et hier, on attend vos questions au 01 45 24 7000 et via l'application France Inter. Marie-Vonne de Saint-Pulgeant, une messe de Noël l'an prochain à Notre-Dame, vous y croyez ? Oui, je pense que maintenant on peut y croire. Le calendrier reste très tendu, donc il ne faut pas que quoi que ce soit arrive de grave. Mais sous cette réserve, oui, on devrait pouvoir y arriver. Et dans quelles conditions alors ? Parce que peut-être qu'il faut prévenir le grand public, l'an prochain en décembre, si la cathédrale rouvre comme prévu, on ne va pas découvrir une cathédrale toute neuve, sans échafaudage ? Non, il reste tout l'extérieur, en fait. Ce qui aura été refait à l'extérieur, c'est ce qui a brûlé pendant l'incendie, c'est-à-dire la charpente et la flèche. Mais tout le reste reste à faire. Les arcs boutants très fragilisés, qui sont tous sous étais, le chevet très abîmé, même les gargouilles, enfin toute la statuaire en hauteur, qui a beaucoup souffert pendant l'incendie à cause du feu, et aussi et surtout de l'eau. Donc par contre, l'intérieur sera refait, il sera sans doute comme personne ne l'a vu jusqu'ici. C'est ça, restauré comme jamais, mais on découvrira donc encore un édifice en travaux et qui le restera en travaux bien après 2024 ? Oui, alors ça c'est sûr, il y en a jusqu'à au moins 2028, c'est ce qu'a dit le ministère de la Culture quand le Parlement l'a interrogé là-dessus, mais j'ai entendu qu'on parlait maintenant de 2029 ou 2030. et tout dépend de la question de savoir si on trouvera l'argent qui manque, parce qu'il n'y a pas assez d'argent pour terminer les travaux nécessaires de première urgence, parce qu'il y en a d'autres qui ne sont pas du tout financés. C'est ça, parce que peut-être qu'il faut le rappeler, ce chantier depuis 2019, il n'aura servi, et c'est déjà colossal, qu'à réparer ce qui a été détruit en avril 2019, mais pas à restaurer le reste, ce qui devait l'être déjà avant l'incendie. Oui, et ce qui devait l'être, et ce qui a été aggravé encore une fois par les conséquences du sinistre. Mais ça, c'était ce qui avait été dit dès le départ sur la souscription nationale. L'emploi de la souscription nationale est exclusivement destiné à réparer les effets de l'incendie. Les 850 millions de dons. Voilà, mais en fait, il en reste là-dessus. Comme la collecte a été phénoménale, il reste à peu près 130 millions, mais il en faut entre 30 et 50 pour terminer le chantier de première urgence, ce qui ne veut pas dire tout. Donc on va venir assez vite à bout des dons de 2019. Ce mois de décembre qui s'achève a été ponctué de nombreuses étapes symboliques pour Notre-Dame. La toute nouvelle flèche a retrouvé sa croix, son coq restauré, visite présidentielle aussi il y a quelques jours avec cet objectif réaffirmé d'une réouverture au public le 8 décembre 2024. Vous l'avez dit au début, vous racontez aussi dans Steve les tensions autour de ce calendrier qu'il faut absolument tenir depuis le début. Ah oui, oui, c'est même un suspense. Ça fait partie d'ailleurs. Ça fait partie de la saga de Notre-Dame de Paris avec d'autres sujets qui est la tension entre le patrimoine et l'art contemporain. Mais sur le délai, c'est sûr, ça a été une saga incroyable avec des moments d'arrêt du chantier. Il ne faut pas oublier qu'au départ, tout de suite après l'incendie, il y a eu une interruption longue du chantier pour des raisons de sécurité, d'exposition du personnel au plomb et d'exposition des Parisiens au plomb. Et puis il y a eu les tempêtes de l'hiver qui ont suivi, etc. Et même par rapport au calendrier annoncé par le général Georges Lain juste avant sa mort, la flèche qu'on aperçoit à travers les échafaudages, la flèche devait être montée à la fin du premier semestre. Et nous sommes à la fin du deuxième semestre. Donc, je fais confiance à l'équipe pour terminer en fait. Vous vous rappelez dans les premières pages de votre livre consacré aux heures et aux jours qui suivent l'incendie que la reconstruction de Notre-Dame très vite devient un enjeu politique pour Emmanuel Macron qui veut à travers ce chantier, je cite, retrouver le fil de notre projet national après la crise des Gilets jaunes, c'est le contexte de l'époque, bien au-delà des catholiques. Donc, restaurer la cathédrale, c'est un projet politique forcément ? Oui, en l'occurrence, oui, parce que c'est après un incendie qui avait été vécu comme dramatique par les Français et puis par le monde entier. Donc, c'est un peu prouver la résilience des Français. En fait, c'est ça le projet politique. On va s'en sortir, cet appel au consensus national, l'appel à l'argent de tous, mais aussi à l'énergie de tous. On va s'en sortir, on va y arriver, ça va être mieux qu'avant. C'est ce discours volontariste. Notre-Dame plus belle qu'avant. Oui, et en plus, dans un délai court. Donc, il y a cette espèce de tension nationale et internationale qui est un sujet de passion, de « on va se redresser ». C'est comme s'il y avait eu un malheur national massif. Et évidemment, ça intervient à un moment, la crise des Gilets jaunes, où le pouvoir politique est fragilisé, il n'y a plus de consensus. Donc, c'est le rassemblement autour d'un projet commun. Et en cela, Emmanuel Macron n'est pas le premier. J'ai envie de dire qu'il s'inscrit même dans une longue tradition, avant lui, de dirigeants français, quel que soit le régime d'ailleurs, qui se sont servis de Notre-Dame, pour le dire gentiment, parfois instrumentalisés aussi à des fins politiques. Ah oui, en permanence. Je dirais que c'est consubstantiel, l'histoire de Notre-Dame de Paris, et même, je dirais, de la cathédrale gothique. Parce que la cathédrale gothique, c'est la cinquième dans l'histoire. Il y a une cathédrale dans l'île de la Cité, une cathédrale de Paris dans l'île de la Cité, depuis le quatrième siècle. Donc, celle-là est déjà un projet politique. Moi, je suis convaincue que l'érection de la cathédrale, le début des travaux, c'est 1160. Fin du douzième, enfin, deuxième moitié du douzième siècle. Deuxième moitié du douzième siècle. Donc, c'est très vieux. C'est une cathédrale de la première génération. C'est une démonstration politique de la puissance de l'église de Paris, c'est-à-dire de la puissance de l'église de France, et à qui s'adresse ce message ? Au pape, celui qu'on appelle à l'époque l'évêque de Rome. Et la question, c'est l'affirmation de l'autonomie d'un évêque local par rapport aux ambitions impérialistes de la papauté. Ce qu'on appelait le gallicanisme à la française. Voilà, et ça coïncide aussi avec les débuts du royaume capétien. Donc, l'affirmation aussi du pouvoir du roi face à l'empereur germanique. Donc, tout ça, c'est dans un contexte d'affirmation conjointe de puissance et de résistance à des pressions extérieures et à des désirs impérialistes, soit de l'empereur germanique, soit du pape. Et dès le début, on a ce dialogue permanent entre la foi et le pouvoir, entre le sacré et le politique. Alors, dialogue parfois apaisé, parfois conflictuel, parfois rompu. Dès la construction, vous le disiez, sur cette petite île de la cité à Paris, le roi et l'évêque cohabitent. On se méfie, on cherche mutuellement à s'affaiblir l'un l'autre. Oui, alors ça dépend des moments. Quelquefois, on s'allie contre des ennemis communs et quelquefois, on est en rivalité. Rome, en l'occurrence. Mais quelquefois aussi, ce sont des rivalités. Les évêques de l'époque sont des puissances temporelles. Ce sont des grands propriétaires fonciers. Ils ont une puissance fiscale. Et donc, concrètement, au sein de l'île de la cité, ils ont leur propre police, leurs propres tribunaux. Donc, il y a cette espèce de partage de pouvoir contraint entre le roi qui habite dans l'île de la cité à l'époque, le palais de la cité. Il va falloir attendre longtemps avant qu'il s'établisse dans le coin du Louvre. Donc, il se partage concrètement les choses. Donc, il y a des conflits de frontières en permanence avec des procès. Et quelquefois, d'ailleurs, il faut en appeler au pape. Alors, c'est là où la question de l'autonomie s'inscrit dans la vie quotidienne. Et ce pouvoir temporel va durer très, très longtemps. C'est seulement après la fin du Moyen-Âge que l'évêque cesse d'être vraiment un seigneur. Et vous racontez même, je crois que c'est sous Saint-Louis qu'on construit la Sainte-Chapelle à quelques encablures de Notre-Dame pour affaiblir Notre-Dame et à travers elle, ce qu'elle représente. C'est un affront. Alors, Saint-Louis a des relations très méfiantes avec l'évêque. Et d'ailleurs, en plus, c'est le premier des rois à oser se figurer en effigie sur la cathédrale. C'est quand même un geste d'audace extraordinaire sur le portail où il se représente, bien sûr, agenouillé devant la Vierge avec sa femme, quand même. Enfin, c'est quand même un coup d'audace extraordinaire. Ça ne s'est jamais fait jusque-là. Donc, il cherche à imposer. Ses prédécesseurs et ses successeurs ont fait plutôt alliance avec la cathédrale. Lui, il s'en méfie. Et alors, il y a cet affront extraordinaire quand il ramène les reliques de la Passion acquises à grands frais en Terre Sainte. Il les amène en procession, pieds nus, avec ses frères et tout ça, très solennellement à la cathédrale. Donc, évidemment, les chanoines sont réjouies. Les reliques sont des puissances attractives très fortes. Ça rapporte beaucoup d'argent parce que les pèlerins viennent pèleriner, justement. Et puis, après une oraison de 22 jours, il les retire. Vous imaginez la déception des chanoines. Il les entrepose à Saint-Denis. L'abbaye de Saint-Denis est une grande rivale de la cathédrale. Et ensuite, il construit la Sainte-Chapelle pour les y mettre. Donc, il frustre l'évêque de Paris de ce trésor de reliques. C'est quasi une provocation. Alors, on va continuer notre parcours chronologique. Sous la monarchie, puis sous l'Empire. Alors là, on n'hésite plus à s'emparer de Notre-Dame pour en faire le lieu de la France éternelle. Vous le dites, le souverain se marie à Notre-Dame, se baptise à Notre-Dame. On célèbre la paix, mais aussi la guerre à Notre-Dame. Alors, jusqu'au summum, peut-être, qui est le sacre de Napoléon, 1804, immortalisé par le peintre David. L'Empire, c'est vraiment le champion de l'instrumentalisation de Notre-Dame. Est-ce qu'on peut le dire comme ça ? Ouf, les Bourbons avaient sérieusement commencé avec quand même l'installation au plein cœur de la cathédrale de Louis XIV et Louis XIII, agenouillés devant la Reine du Ciel. C'est quand même, là, pour le coup, ils prennent position. Ils sont toujours là, comme vous le savez. Sous l'Empire, ils ont été retirés, quand même. Mais, oui, alors, Napoléon utilise la cathédrale à plusieurs reprises, pour la proclamation du Concordat, pour l'installation des nouveaux évêques, les anciens et les nouveaux, acceptés par le pape, et pour le sacre, où il fait venir le pape pour le... Et le tableau de David me paraît un manifeste galican. Quand on regarde à la fois un manifeste galican et puis le symbole d'une continuité entre l'ancienne monarchie et la nouvelle. C'est un symbole galican par tout ce qui frappe beaucoup dans le tableau. C'est le fait que l'Empereur se couronne lui-même. En fait, ce que montre le sacre, ce n'est pas le couronnement de l'Empereur par lui-même, c'est le couronnement de Joséphine. Mais, dans une première version, c'était ça qu'on voyait. Et le pape, il est réduit à être un figurant. Il est là pour donner son action sacrée au sacre, puisque le sacre, c'est quand même... Comme l'indique son nom, le souverain devient un souverain représentant Dieu sur terre. Mais l'Empereur n'a pas besoin du pape pour ça. Et c'est en cela que Napoléon comprend très bien l'histoire de Notre-Dame, puisque c'est à Notre-Dame que naît le galicanisme. Alors, sous Philippe Lebel, beaucoup plus tôt. Et vous l'avez dit, chacun, à chaque fois, marque l'édifice de son empreinte. Jusqu'à aujourd'hui, on va y revenir avec les volontés contemporaines. Juste, si on poursuit notre parcours chronologique, survient la Révolution. Notre-Dame s'en sort pas trop mal. Peu de dégâts, finalement, contrairement à d'autres édifices religieux. Puis, les soubresauts du XIXe. Bonan-Malan, elle échappe à la Révolution de 1848, au communard de 1871, même à l'anticléricalisme républicain des débuts de la IIIe. Notre-Dame, jusqu'en 2019, finalement, elle a échappé à peu près à tout. Oui, ça c'est sûr. Elle n'a pas brûlé, elle n'a pas subi de restauration vandaliste, enfin, vandale, contrairement à Saint-Denis, par exemple. Elle a récupéré le meilleur restaurateur du siècle, quand même. Donc, elle a échappé, oui, au principe. Et elle a été épargnée largement par la Révolution, parce que je pense qu'elle était déjà intouchable pour les Parisiens. En gros, on a retiré les rois de la Galerie des Rois, mais finalement, par rapport à d'autres qui ont été quelquefois démolies de fond en comble, ou très, très abîmées, elle sort de la Révolution appauvrie, mais intacte, globalement. Donc, c'est vrai qu'elle est épargnée largement par le temps, par la méchanceté des hommes, par les affrontements. Et elle échappe à tout, peut-être parce qu'elle est tellement symbolique de l'histoire de France que finalement, personne n'ose vraiment y toucher. Et d'ailleurs, la récupération que fait Robespierre, c'est d'y installer son propre culte. Ce n'est pas de la désaffecter ou de la transformer en prison, en usine, etc. Jusqu'en 2019, donc, il y a cet incendie. Et donc, il faut attendre 2019 pour que Notre-Dame souffre un peu, si je puis dire, et qu'elle connaisse à son tour le martyr. Et ça, vous le dites dans le livre, ça donne encore une dimension supplémentaire à cet édifice ? Ah oui, c'est ce que je pense. Elle lui manquait ça, la couronne du martyr. Alors, vous savez, c'est une basilique. C'est même une des toutes premières basiliques françaises. Donc, elle représente les basiliques, c'est les tombeaux des saints, ceux qui méritent des pèlerinages. Mais en fait, il n'y avait pas de miracle, il n'y avait pas de martyr. Et il manquait quelque chose. C'était une cathédrale, si je puis dire, trop heureuse. Or, le malheur vous attire la sympathie. Donc, elle est devenue sympathique. Alors que jusque-là, elle était surtout admirée et respectée. Et ça, c'est très important parce qu'elle est devenue sympathique au petit peuple. Il faut bien voir que ceux qui ont contribué, il y a eu 340 000 contributeurs quand même à la souscription nationale. Même si 150 pays ont contribué, c'est pour l'essentiel, 90% sont des Français. Et ce sont des Français modestes. Les deux tiers ne sont pas imposables. Et donc, ça a été un véritable élan populaire prolongé par l'élan populaire pour fournir les arbres pour la charpente. Donc, il y a une appropriation populaire de la cathédrale. On a eu très peur pour elle. Tout le monde a observé l'incendie, a tremblé avec les pompiers, etc. A sympathisé avec tous ces sauveteurs. Puis, avec tous ceux qui remontaient la cathédrale, avec les artisans, etc. C'est un incendie, puis une restauration en direct devant la télévision. Alors, justement, un témoignage ce matin au Standard de France Inter. Bonjour, Brigitte. Oui, bonjour. Vous nous appelez de Paris. C'est ça, où j'habite depuis l'âge de 2 ans. Et j'en ai 71. Donc, Notre-Dame dans votre paysage depuis votre enfance. Oh oui, avec plein de couleurs différentes. Et je remercie cette dame. Pardon, j'ai oublié votre nom. Marivonne de Saint-Hulgen. Voilà, Marivonne de Saint-Hulgen. Parce que vous venez de prononcer le mot pompier et sauveteur. Et dans les hommages qui sont rendus, là, quand le président de la République est allé, etc. Je n'ai pas entendu beaucoup parler des pompiers. Et pour moi, ce sont eux les premiers sauveteurs. J'étais sur place ce soir-là. Ben oui, c'est des pompiers qui l'ont sauvé. Ensuite, on l'a restauré. On l'a également sauvé. Mais sans les pompiers, elle serait un tas de cailloux par terre. Elle ne serait pas dans un même état aujourd'hui. Merci beaucoup pour ce témoignage. Et cet hommage aux pompiers de Paris intervenus le 15 avril 2019. Vous le disiez, Marivonne de Saint-Hulgen. C'est une cathédrale, devenu une cathédrale du peuple. Les Français y sont attachés. Et donc, on n'y touche pas comme on veut. Et cela, Emmanuel Macron l'a peut-être appris un peu à ses dépens récemment. La dernière polémique en date, et c'est Jean-Pierre qui nous écrit sur l'appli France Inter, concerne les vitraux. Le président Macron a annoncé qu'il voulait changer certains vitraux par des vitraux contemporains dans une chapelle, je crois. Jean-Pierre nous dit « Le politique qui veut reprendre le pouvoir sur le pouvoir spirituel comme au bon vieux temps ». Comment vous l'interprétez, vous ? Il y a eu la polémique sur la flèche et le remplacement de la flèche de Viollet-le-Duc par une version contemporaine ou une version identique. Et là, on retrouve cette polémique sur les vitraux. Oui, c'est vrai que je crois que ça a toujours été plus ou moins le cas, mais c'est encore plus le cas après l'incendie. L'appropriation de la cathédrale par tous veut dire que ce n'est pas légitime que le pouvoir décide sans l'assentiment populaire. C'est déjà ce qui s'est passé sur la flèche, en réalité. Dès qu'Emmanuel Macron et Édouard Philippe, son premier ministre de l'époque, ont annoncé qu'ils allaient faire un concours pour faire une nouvelle flèche, immédiatement, l'opinion s'est rebellée. Il y avait un consensus jusque-là. Dès l'annonce de cette idée, qui n'a pas été vérifiée d'ailleurs auprès des gens du patrimoine, des spécialistes, donc on n'a même pas vérifié comment c'était possible juridiquement, par exemple. Eh bien, c'est une révolte populaire immédiate. Les réseaux s'enflamment, surtout quand des architectes commencent à faire des propositions plus ou moins recevables. Audacieuses. Je vous montrais quelques images, quelques projets dans votre livre. D'ailleurs, c'est une réaction internationale. Le plus grand scandale a eu lieu en Grande-Bretagne, lorsqu'un architecte britannique, des architectes britanniques ont commencé à faire des propositions qui ont suscité l'indignation du peuple britannique. Et on en a parlé partout. Et donc, les gens, voilà. Vous avez eu une deuxième révolte quand il y a eu l'affaire du mobilier liturgique où l'ancien archevêque de Paris a fait une proposition qui a paru, voilà, trop bizarre. On a parlé de Disney, les critiques parlaient de Disneyland. Là, c'est à nouveau la presse anglo-saxonne qui s'enflamme. Bon, ils n'aiment pas trop les Français, donc ils se déchaînent un peu. C'était quoi ? C'était les bancs, notamment ? C'était notamment les bancs avec des luminaires. Alors ça, ça suscitait... Bon, en fait, le problème des bancs, c'était plutôt comment on les ramasse quand ils font libérer la cathédrale. Donc, en fait, ça ne fonctionnait pas non plus techniquement. Et finalement, le nouvel archevêque, Mgr Eurich, a opté tout de suite pour des chaises. Et là, voilà. Alors, on pensait que c'était des polémiques terminées. Mais enfin, j'avais indiqué que cette saga n'était peut-être pas totalement achevée. Et hop, arrive l'histoire des vitraux contemporains. Et pourquoi alors, dans le cas précis des vitraux, puisque ça a été réglé sur la flèche, pourquoi on ne peut pas, selon vous, ajouter une touche contemporaine à Notre-Dame ? Le problème, ce n'est pas d'ajouter une touche contemporaine. D'ailleurs, il y a des touches contemporaines. Comme le mobilier liturgique a complètement disparu dans l'incendie, l'archevêque a fait une commande. Donc, ce sont des mobiliers contemporains qu'on va voir. Et de même les chaises, d'ailleurs. Il y a eu une commande à un plasticien. Donc, ce n'est pas la question. C'est la question de, pour faire de la place à des vitraux contemporains, déposer les vitraux patrimoniaux de Violette Duc. Alors là, c'est toute autre affaire. D'ailleurs, je remarque que l'Académie des Beaux-Arts, qui comprend pour l'essentiel des artistes vivants, quelques architectes du patrimoine, il y en a deux, sur l'ensemble de l'effectif, viennent prendre position contre cette idée. en disant, d'accord, pour une commande de vitraux contemporains, mais pas à la place de ceux de Violette Duc. Mettez-les là où il y a des verts blancs. Et Violette Duc lui-même, ces vitraux, il ne les a pas mis à la place des verrières médiévales. Elles avaient déjà été déposées par les chanoines du XVIIIe siècle, qui trouvaient que la cathédrale était trop sombre. Donc, il a mis ces vitraux-là à la place du verts blanc mis par les chanoines du XVIIIe siècle. Donc, voilà, c'est la question de haute toile-là que je m'y mette. Vous voyez, c'est un peu ça. Et on s'attaque à un des grands génies de la modernité française qui est Violette Duc. Alors, justement, ce point commun entre la flèche d'origine, les vitraux d'origine, c'est Violette Duc. Et dans votre ouvrage, vous réhabilitez, en quelque sorte, cet architecte du XIXe, à qui l'on doit, notamment, cette impressionnante flèche de 93 mètres de haut. Et vous expliquez, en partie, les polémiques contemporaines par la mauvaise image de Violette Duc en France. Pourquoi ? Pourquoi cette mauvaise image ? Pourquoi cette mauvaise image après sa mort ? Ce n'est pas le seul grand créateur français qui est dénigré dans son pays d'origine. Nul n'est prophète dans son pays. Surtout pas Violette Duc. Il a une légende noire. Je tâche de m'expliquer là-dessus. Mais disons deux choses. Il est associé au second empire qui a très mauvaise réputation dans notre pays. Parce que ça a été l'architecte de Napoléon III. Mais il a été aussi celui de Louis-Philippe. Voilà. Puis c'était un républicain. Mais ça, personne n'y croit. Et la deuxième chose, c'est qu'il était contre l'Académie des Beaux-Arts. C'est un anti-académique. Et le problème de l'Académie qui aujourd'hui le défend, c'est qu'elle lui a survécu. Et donc, elle a fabriqué sa légende noire. Les élèves des Beaux-Arts en architecture devaient jurer une haine éternelle à Violette Duc jusque dans les années 30 du XXe siècle. Voilà. Parce qu'il avait critiqué les théories de l'Académie des Beaux-Arts. Donc, c'est les deux raisons. Et puis, la tendance de la France à ne pas aimer ses propres créations. Alors qu'il était célébré de son vivant quasiment pendant toute sa carrière. Il était célébré de son vivant, non, déjà très critiqué. Il avait une opposition mais disons qu'il s'est renforcé après sa mort. Et puis surtout après la chute du Second Empire. il a perdu son appui politique. Mais en fait, il est surtout admiré très vite pour sa théorie de l'architecture. Et c'est un des plus grands décorateurs de son siècle. Le problème, c'est qu'aussi, il a une descendance extrêmement contrastée où voisine l'art nouveau, les sécessions viennoises, l'architecture fonctionnaliste américaine. Et finalement, tous ces gens-là se détestent. Voilà. Les gens qui aiment le XIXe n'aiment pas le XXe. A l'inverse, les modernes du XXe détestent l'art nouveau. Et donc, ils se querellent entre eux et on a la difficulté à trouver une opinion. C'est un artiste très complexe et génial et précurseur de façon extraordinaire. Il ne faut pas oublier que c'est la grande admiration de Corbusier, par exemple, ou d'Auguste Perret, mais aussi de Gaudi auprès de nous, de Wright, qui est un des très grands architectes paysagistes, parce qu'il a pressenti les questions de l'environnement, mais aussi l'architecture autoporteuse. Je pourrais citer aussi Victor Orla. vous le racontez, la force des vents sur la flèche, ça, il l'avait anticipé. Une dernière question, Marie-Vonne de Saint-Pulgent. Emmanuel Macron a invité le pape pour la réouverture en décembre prochain et on découvre dans votre livre que s'il vient, le pape, il ne serait que le quatrième à se rendre à Notre-Dame. Il n'y en a eu que trois avant lui dans toute l'histoire de Notre-Dame. Pourquoi cette indifférence des papes à Notre-Dame ? Je ne pense pas qu'ils soient indifférents, je pense plutôt qu'ils s'en méfient parce que la papauté a une longue mémoire. Déjà, au Moyen-Âge, on se méfiait de la capacité des théologiens à faire de la théologie un peu sulfureuse. Bon, Abélard est un des grands maîtres de Notre-Dame, il dérange beaucoup, il va être accusé d'hérésie et donc on fait très attention à ce qui se fabrique chez les théologiens de Notre-Dame et puis ensuite, il y a cette longue lutte quand même de galcanisme contre la suprématie romaine et donc je pense qu'il y a une certaine réticence. Alors, il y a eu Jean-Paul II qui est venu en tant que pape mais il y a eu des papes qui sont venus en tant que nonce mais les papes évitent, on a l'impression qu'ils évitent Notre-Dame de Paris. Voilà. Merci beaucoup Marie-Vonne de Saint-Pulgeant. Je rappelle donc le titre de votre livre La gloire de Notre-Dame, la foi et le pouvoir c'est publié chez Gallimard. Bonne journée. Merci.